Mitchell Vatch est venu à l'hôpital Notre-Dame-de-Montréal pour un examen de routine. Le stationnement lui a coûté 17 $ pour deux heures. Je pouvais pas trouver une place sur la rue, alors c'est ce que je dois faire. Avec un tarif maximal de 24 $ pour 24 heures, ce stationnement est l'un des plus chers au Québec. Moi, je trouve pas ça normal qu'on paye du stationnement quand on va visiter quelqu'un à l'hôpital. Je pense que c'est déjà assez dur, qu'on a pas besoin de tout ça en plus. La CAQ s'est pourtant engagée en campagne électorale à plafonner les tarifs de stationnement. Au Québec, les tarifs ne seront pas plus élevés que de 7 à 10 $, majeurais en fonction du temps qu'on y passera. L'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics croit qu'après 10 mois au pouvoir, il est temps que le gouvernement Legault agisse. Quand arrivent des problèmes de santé et qu'on est obligé de se présenter dans un centre hospitalier fréquemment, puis qu'on doit débourser de 16 à 24 $ par jour, ça finit par pèser lourd sur le portefeuille. Les plus récentes données montrent que les stationnements d'hôpitaux demeurent une source de profit important. À eux seuls, les stationnements du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal ont rapporté plus de 4,8 millions $ dans la dernière année. On a un nouveau gouvernement, c'est le temps de faire mieux les choses qu'on ne l'a jamais faites et de rendre les stationnements gratuits. À Québec, on admet que la promesse n'a pas encore été remplie, faute d'argent. Le cabinet de la ministre McCann explique que les stationnements sont souvent gérés par des fondations et qu'il serait injuste d'imposer un tarif maximal qui ferait diminuer leurs revenus sans leur offrir de compensation. Le premier budget Girard ne prévoyait aucune somme pour remplir cette promesse, mais la CAQ maintient que son engagement sera respecté en cours de mandat. En attendant, le sous-ministre de la Santé a transmis une lettre aux établissements pour leur demander de geler leurs tarifs. De quoi donner un peu de répit à des usagers qui en ont souvent bien besoin. Ici Jérôme Labbé, Radio-Canada, Montréal.